Salut les bandits, ici Wastug, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo news sur Apex Legends Un nerf du Charge Rifle, il a eu lieu lors d'un Shadow Patch que vous n'avez pas besoin de télécharger sur le jeu Et du coup le Charge Rifle a été nerf, alors on pensait qu'il allait y avoir des correctifs au niveau des dégâts de l'arme Et ce n'est pas le cas, par contre à chaque tir vous consommerez 3 énergies hameaux par tir Donc ce qui fait que lorsque vous n'avez pas d'extended mag vous pourrez tirer uniquement 3 tirs Avec un niveau 1 vous pourrez en tirer 4, niveau 2 5 et niveau 3 6 Étant donné que respectivement vous aurez 9 balles dans votre chargeur, 12, 15 et 18 Donc voilà un nerf qui est censé corriger un petit peu le spam de cette arme C'est plutôt valable disons, il y aura peut-être un petit peu moins de spam, c'est un petit nerf On pensait vraiment qu'il allait y avoir du dommage drop-off, donc que les valeurs de dégâts allaient descendre progressivement En fonction de la distance à laquelle vous tirez sur vos adversaires Mais vraisemblablement ce n'est pas le cas, à voir si ce nerf suffit pour l'instant C'est vraiment un problème le Charge Rifle quand on tombe sur une équipe qui en a 3 Maintenant on va voir effectivement si ça change On a aussi eu quelques petits correctifs au niveau du premier cercle Qui faisaient que parfois quand vous étiez au bord, vous étiez à l'intérieur du cercle Qu'il y avait un petit décalage Ça, ça a été corrigé Et quelques petits problèmes de son lorsqu'on était dans le dropship En plus de ça, au niveau des news de la journée Et bien je vous informe que vous pouvez d'ores et déjà acheter la version physique d'Apex Legends Que ce soit sur Xbox, PC ou PS4 C'est vendu 20€ et dans ce pack, vous avez pas mal de petits trucs Donc vous avez une version Lifeline et une version Blue Down Dont les skins sont franchement bien stylés Surtout celui de Lifeline je trouve Donc qu'est-ce que vous avez dans le pack respectivement ? Vous avez un skin de Lifeline Une bannière Un skin de Flatline Un petit icône Et puis 1000 Apex Coins pour la version Blue Down Vous avez le super skin Power Ranger Avec un skin pour le Proler Un icône pour Blue Down Une bannière Et puis 1000 Apex Coins Donc voilà, pour 20€ Vous avez quand même pas mal de trucs Ça vaut la peine si je pense que vous aimez le jeu Que vous n'avez pas forcément dépensé de l'argent dedans Moi personnellement je vais commander celui de Lifeline Parce que je trouve que les skins du personnage sont pas foufous À part quelques-uns qui étaient en temps limité disponibles sur le jeu Donc voilà, moi je vais craquer pour celui de Lifeline Blue Down, je vais laisser les amateurs de Power Ranger S'en occuper Même si le skin est quand même assez sympa Voilà pour les news d'Apex Legends Pas grand chose d'autre On a aussi eu un correctif Qui fait que vous n'avez plus la possibilité de débloquer le badge de 20 kills Sur le mode de jeu temporaire Ça a été corrigé Les kills ne comptent plus dans ce mode de jeu Voilà, il fallait s'y prendre un petit peu en avance Merci de m'avoir regardé mes chers bandits N'hésitez pas à me faire savoir si vous pensez que le nerf du charge rifle est suffisant Dorénavant Et moi je vous le dis à très vite Ciao les bandits Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !